Bonjour à tous pour ce nouveau tuto, tuto plutôt conseil, des conseils que je vais vous donner pour farmer les animal skins. Cet item assez commun finalement qui permet de crafter la quasi totalité des armures et même certains autres items style lély etc. C'est un item qui est à la fois facile à obtenir puisqu'il suffit de tuer des animaux et d'avoir de la chance puisque c'est assez random. Mais le problème c'est que ça peut être assez long puisqu'on en utilise beaucoup notamment pour les armures et c'est très très long d'en avoir. Il faudrait farmer beaucoup 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 d'animaux et faire ça à la main en se baladant à droite à gauche ça peut être très long, très fastidieux et pas forcément très intéressant. Du coup je vais vous donner un premier conseil c'est d'utiliser un beacon. Je ne suis certainement pas le seul à avoir pensé à cette astuce mais pourquoi pas vous la redonner au cas où vous n'y avez pas pensé vous même. Et après je vais vous donner des petits conseils d'utilisation des beacons. Qu'est-ce que c'est les beacons ? C'est l'équivalent des spawners dans Minecraft. Donc on va en utiliser un puis on va voir un petit peu comment le rentabiliser. Donc pour pouvoir à mon avis le rentabiliser c'est évidemment dans un premier temps utiliser des toureds. Donc des diverses toureds ça on verra comment. Et mettre en place un petit peu d'architecture entre guillemets pour ne pas se les faire détruire trop rapidement. Donc on pose donc en mode construction. Donc là je suis en mode build mais en story et en adventure ce serait exactement le même fonctionnement. Voilà donc je vais construire assez haut si possible. Voilà. On va faire à peu près la même chose en face. Donc là je fais un truc un petit peu bâtard rapidement. Si vous voulez faire ça de manière plus déco faites ce que vous voulez. Là c'est même pas joli peu importe. Donc voilà. Mettre en opposition deux grands cubes comme ça. Au milieu on va se faire une petite... Une petite colonne. Et donc on va installer nos éléments dessus. Donc sur la colonne qui est là on mettra notre beacon. Je ne vais pas le mettre tout de suite. Ce sera vraiment le dernier élément à mettre en place. Et de part et d'autre on va mettre des tourelles. Alors pourquoi faire comme ça ? Au début je n'en faisais qu'un. Mais si vous les faites trop bas. Si vous posez votre tourelle trop basse. Les monstres en arrivant vont venir les détruire. Si vous les posez un peu moins hautes. Mais quand même sur des murets. Les monstres vont d'abord détruire le muret. Et donc ensuite les tourelles. Donc c'est pour ça qu'il faut les faire assez hautes. On peut peut-être même les faire plus hautes. Et pourquoi en faire de chaque côté ? Et bien parce que si vous les mettez toutes du même côté. Les monstres vont toutes venir dessus. Et ça tire beaucoup moins bien quand c'est en dessous. Donc si vous les mettez en opposition. Quand les monstres sont là. Les tourelles qui sont là pourront toujours leur tirer dessus. Et inversement. Voilà. Ça fonctionne quand même de toute façon. Mais je pense que ça c'est vraiment la manière la plus rentable de disposer ces tourelles. Donc maintenant on passe aux tourelles. Positionnement des tourelles. Donc là on est ancré encore une fois. Donc on fait ce qu'on veut. On a l'équipement infini. Il y a trois niveaux de beacon. Donc si vous utilisez le premier niveau de beacon. Vous pouvez tout simplement utiliser. Où sont-elles ? Donc je ne trouve pas les premières tourelles. Les moins coûteuses. Qui utilisent des balles. Qu'on peut utiliser pour les premiers beacon. Le problème c'est qu'elles utilisent beaucoup de balles. Donc ce n'est pas infini. Alors que toutes ces tourelles là. Coûtent beaucoup plus cher à crafter. Mais ont l'avantage de ne pas avoir besoin d'être rechargées. En tout cas pour la plupart. Il y en a certaines comme celle-là avec l'énergie. Peut-être doivent être rechargées. Mais je ne l'ai encore jamais utilisé. Vous pouvez utiliser tout simplement. Voilà. Des artilleries comme ça. Alors je ne sais pas combien on va faire en mettre. Là on est en créa. Donc on fait ce qu'on veut. Pour le deuxième niveau. Deux ou trois ça suffit normalement. Mais vous pouvez en mettre plus. Ça vaut le coup. Au bout d'un moment. De toute façon vous aurez tout ce qu'il faut. En ressources. Voilà. Allez on va même se mettre des lances missiles. Peu importe. C'est vraiment pour que vous compreniez un petit peu l'idée. Quand je mettrai le beacon par la suite. Alors vous voyez qu'il y a un point exclamation rouge. Point exclamation rouge. C'est à dire que ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il n'est pas sur un socle suffisamment consistant. Et ça peut vous arriver. Pendant que les monstres tapent dessus. S'ils détruisent les blocs en dessous. Ça va s'arrêter de fonctionner. Et donc du coup vous serez obligé. Et bien de réparer. C'est à dire de remettre des blocs en dessous. C'est pour ça que c'est intéressant de les mettre assez haut. Pour pas qu'ils puissent les détruire. Mais il y aura toujours des créatures volantes qui viendront les détruire. Donc il faudra s'adapter. Alors ce que vous pouvez aussi faire. En prenant les devants. C'est installer. Tout de suite des. Échelles. Puisque. Pour vous c'est un petit peu trop haut. Ou alors vous avez un jetpack. C'est pas mal aussi. Si vous avez un jetpack. Vous n'aurez pas besoin d'échelles comme ça. Pour pouvoir faire des réparations pendant que ça se bat. Ou en tout cas rester là-haut pour que les créatures ne vous touchent pas. Vous pouvez aussi vous battre. Quand elles seront là les créatures. Vous pouvez vous battre. Avec un fusil ou autre. Pour aider vos tourelles. Mais bon de toute façon vous allez voir que ça pop énormément. Voilà. Donc j'ai installé des échelles. Et maintenant on va poser notre beacon. Si je le trouve. J'espère que c'est facile à trouver dans l'interface. Où sont-ils ? Sinon on va les crafter. C'est pas un problème. Effectivement ils sont pas là. Ah. Mais on peut pas. Ah. Je suis en train de perdre mon temps comme un âne. Super. Il n'y a pas de beacon en mode créatif. Et bien voilà. Nous allons finir ce tuto. Le tuto le plus pourri de tous les temps. Puisque je vais pas pouvoir le faire fonctionner devant vos yeux. J'ai fait ça en mode créa pour que ce soit plus simple. Mais en mode créa visiblement il n'y a pas du tout d'animaux. Donc ils ont même enlevé les beacons. Donc pas de beacon. Pas de pop de bébête. Et pas de visualisation de mon système. Mais je vous garantis qu'il fonctionne. Puisque je l'ai fait en mode aventure. Donc vous posez votre beacon là-haut. Et les créatures vont pop par salve. Et vont venir dans le tas. Et vont se faire démolir. Vous n'aurez plus qu'à ramasser. Alors attention à ne pas prendre l'agro. Mais normalement vous pouvez même ramasser pendant que ça se bat. Puisqu'elles seront tellement attirées par vos tourelles. Qu'elles ne s'occuperont pas de vous. J'essaierai d'en refaire un quand j'aurai ce qu'il faut. Pour le faire en mode aventure ou story. Mais là en mode aventure j'ai plus trop de tourelles. Et surtout j'ai plus de quoi refaire un beacon. Donc je ne peux pas vous remontrer. Attention aussi. Le jeu étant en alpha. Il y a encore des bugs. Et en ce moment les beacons sont buggés. C'est à dire que quand vous les posez. Ils fonctionnent très très bien. Mais ils ne s'arrêtent plus de fonctionner. Alors en fait s'ils s'arrêtent. Au bout d'un moment il n'y a plus de pop de monstres. Mais si vous sauvegardez et que vous revenez. Et bien ça risque de se redéclencher par ça. Mais au bout d'un moment vous êtes un peu surpassés par les créatures. Donc si vous voulez faire ça. Faites le très très loin de l'endroit où vous avez établi votre campement. Puisque sinon à chaque fois que vous passerez à côté. Ca redéclenchera le beacon. Mais je pense que ça à terme on pourra les détruire ou les désactiver. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Mais faites bien attention. Moi ça m'a un peu pourri mon mode aventure. Puisque j'ai fait ça juste à côté du village. Et à chaque fois que je passe trop près. Il y a à nouveau des pop de monstres. Voilà. Et donc comme je vous l'avais dit. Il y a trois niveaux de beacon. Donc choisissez bien. Le niveau 1 très facile. Avec des tourelles à balles. Ca suffit pour même tuer vous même les créatures. Par contre évidemment vous avez moins de peau d'animal. D'animal skin. Et par contre le beacon 2 c'est vraiment le plus intéressant je trouve en termes de compromis. Il n'y a pas besoin de trop de tourelles. Là j'en ai mis beaucoup plus que j'en avais utilisé en mode aventure. Et ça crache déjà pas mal d'animal skin. Et niveau 3 j'ai encore jamais tenté. Peut-être que je le ferai d'ailleurs en tuto. Pour voir ça avec vous. Voilà voilà. J'espère que vous allez bien pouvoir farmer les animal skins avec cette méthode là. Et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres méthodes à proposer. A m'en faire part. Ciao ciao.